Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode comme d'habitude, je vais présenter une de mes nouvelles équipes et je vous proposerai ensuite une petite phase de gameplay. Donc on va tout de suite commencer avec ma nouvelle équipe, c'est du 4-4-2, vous voyez à gauche l'équipe qui s'appelle Falcao Balotelli, tout simplement parce que j'ai créé une équipe à partir de ces deux joueurs là, côté gauche Balotelli et côté droit Falcao, donc ils ne sont pas du tout de la même nationalité, pas du tout du même championnat, donc vous allez voir, je trouve ça pas mal. Donc en gardien, on va tout de suite découvrir De Gea, donc l'espagnol qui joue à Manchester United, 1m92 pour 3500 crédits, on voit qu'il y a 85 de plongeon et 87 en réflexe, ce qui est énorme, sa vitesse, son positionnement, enfin le reste c'est très bien je trouve. Donc on va tout de suite passer au défenseur central de Barclays, donc le défenseur central de Barclays, c'est Vermalien, le belge, accompagné du défenseur gauche Evra, donc on a du côté gauche une belle défense je trouve. Franchement, Vermalien, il fait le taf, il fait le taf, et Evra aussi, donc Evra qui a coûté quasiment 10000 crédits, c'est très cher, et Vermalien 6000, donc 6000 crédits ça va, c'est potable. Et donc du côté droit, on a Pepe, donc Pepe le portugais du Real, qui lui a coûté 10000 aussi, donc la défense est assez coûteuse quand même, à ces 3 joueurs là on est déjà quasiment à 25000, 26000 ouais. Donc le défenseur droit, c'est Joao Pereira, le portugais aussi, donc lui qui n'a pas coûté très cher je trouve, 2000 crédits c'est raisonnable. Donc ensuite on va passer au milieu droit, donc le milieu droit qui est Jesus Navas, un joueur que j'apprécie vraiment, donc Jesus Navas qui a coûté 4500 à peu près, avec ses 4 étoiles de geste technique, je trouve qu'il est assez énorme, 92 en vitesse c'est énorme aussi. Donc à partir de ça, on va aller chercher le joueur de BBVA au milieu central, c'est Lucas Modric, qui est aussi du Real, donc ça fait un bon lien entre Pepe et Modric, et entre Pepe et Pereira du coup, vu qu'ils sont portugais, ça fait un assez bon lien, donc je vous les conseille, si vous voulez faire cette équipe là, franchement, ils sont conseillés. Donc on va tout de suite passer avec le milieu gauche, que je ne trouve pas, c'est normal, j'ai laissé la BBVA, putain, mais quel con, mais quel con, donc je vais rechercher, et là c'est Ashley Young, donc Ashley Young, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus rapide, mais franchement, moi j'aime bien. Pareil, il est assez complet en vitesse, en dribble, en tir, en passe, enfin tout est pas mal en fait, et il ne m'a coûté que 6700. Et donc avec le dernier joueur là, au milieu, donc c'est Milner, James Milner, qui lui aussi est complet, 73 en vitesse, 79 en dribble, 77 en tir, et 84 en passe, c'est énorme. Pour 2300 crédits, je vous le conseille aussi, c'est, ouais, avec Fellaini, je l'aime bien, en Barclays, Fellaini et Elie, je les aime bien. J'ai d'ailleurs hésité longuement entre le Fellaini boost et un autre joueur, mais au final, j'ai préféré prendre celui-là. Donc je vais vite fait vous présenter les attaquants, même si vous les connaissez déjà, c'est Balotelli, 17000 crédits, je trouve que c'est pas cher. Il fait 1m90, et regardez-moi ses stats, 84 en vitesse, 82 en tir, 84 en dribble, 73 en tête, 69 en passe, bon c'est pas ce qui compte le plus par un attaquant. En 10 matchs, il m'a mis 5 buts, ce qui est raisonnable, je pense. Franchement, voilà quoi, c'est mon attaquant préféré de Barclays, tous les Eden Hazard, tout ça, non c'est pas mon truc, moi je suis plus puissance, Balotelli, c'est ça quoi. Donc là on va vite passer sur Falcao de l'Atletico. Donc Falcao, pareil, un joueur pas très rapide, on peut le voir, 78 en vitesse, mais par contre il a une frappe, 83 en tir, et il a une stat de tête, 90 en tête, bon il fait que 1m76, mais je peux vous dire que des fois il saute plus haut que les défenseurs. C'est énorme, il a marqué pas mal de buts de la tête, vous le verrez, donc il a coûté quand même 31 000 crédits, c'est pas rien, je pense que cette équipe là, elle vaut entre 80 000 et 100 000 crédits peut-être, même peut-être plus, déjà rien que la défense, elle coûtait 30 000 crédits, donc ouais, c'est à peu près ça. Franchement, I'm a play cette équipe, donc c'est ma dernière équipe que je ferai pour moi, pour jouer moi en live, les autres équipes que je ferai ça sera juste pour le mettre sur Youtube, sinon cette équipe là c'est mon équipe que je jouerai avec en live. Donc je vous montre les remplaçants vite fait, donc Thibaut Courtois que je mettrai ici, bien sûr, Diaz que je mettrai à place de Pepe, et Juan Fran que je mettrai à place de Joao Pera, ce qui fait un lien entre les 3 joueurs, plus Ressus Navas, vu qu'il est espagnol comme Juan Fran. Michael Essien, qui peut aussi remplacer Modric, bon il est beaucoup moins bon, mais c'est pas grave, Martins qui peut remplacer Falcao, Falcao qui est bon, mais j'aime bien aussi Martins, il marque le beau but. Edelstone et Defoe, bon c'est des joueurs que j'ai pris comme ça pour remplacer au cas où il y aurait une blessure, donc on va tout de suite passer à la phase de gameplay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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